d'art-info.com, le portail de Saint-Louis. Oui, avant d'abord de cette question, d'abord remercier M. le Gouverneur qui nous a fait l'honneur effectivement de présider cette cérémonie qui entre dans le cadre d'un programme de tournée nationale de sensibilisation déjà à la subterritaire mais aussi de partage sur les projets de réforme du sous-secteur des transports routiers. Il l'a évoqué tout à l'heure, plusieurs fois le chef de l'Etat s'est levé pour s'indigner de tous les morts qu'on a enregistrées sur nos routes ces derniers temps et qui interpelle la conscience de tout le monde, de tous les professionnels de tout le monde. Et quand on cible le secteur des professionnels du transport c'est parce qu'effectivement qu'ils transportent des millions de personnes des millions d'individus, c'est des professionnels. Alors la question de la sécurisation du transport nous amène effectivement dans un grand projet de modernisation de l'administration des transports globalement. Vous avez entendu parler de l'appel d'oeuvre qu'on avait lancé depuis un an et qui a suscité beaucoup de commentaires sur le processus de passation. Et là on est à l'aboutissement, on est en phase de signature de contrat pour le projet de numérisation et sécurisation du titre de transport. On constate beaucoup de fraude sur nos documents de transport qui constituent beaucoup de problèmes de sécurité d'abord nationale mais aussi avec ses conséquences, ses effets d'entraînement sur la sécurité routière en général. Parce qu'avoir un permis sans pour autant apprendre le code ou en tout cas passer par les voies moins légales pose problème d'insécurité et de responsabilité. Avoir une carte grise avec un véhicule qui n'est pas du tout ce qu'il devait être aussi pose des problèmes de sécurité. C'est pourquoi effectivement l'Etat a pris sur lui de numériser et de sécuriser les titres de transport. Dans info.com, l'information en temps réel.